Bonjour, bienvenue à ce grand débat. Quel EHPAD de demain ? À quoi ressemblera ou devrait ressembler l'EHPAD Horizon 2030 ? Je parle dans l'idéal. Quels seront ses rôles, ses champs d'action ? Y aura-t-il assez d'EHPAD ? Car en 2030, ce sera le début de la vague des baby-boomers, cette génération née à partir de 1946. Pour comprendre l'ampleur du sujet, un chiffre, l'ADRES, dans une étude récente, dit qu'il manquerait 108 000 places d'ici 2030, même si certains estiment que ce chiffre est surestimé, qu'on ne prend que la moitié, 60 000. C'est l'équivalent d'à peu près 10 EHPAD à construire en 8 ans pour une ville comme Lyon. Nous allons essayer de répondre à ces questions, ou plutôt, pour être plus précis, mes invités vont répondre à ces questions. D'abord, Élise Gambier, qui est directrice de l'EHPAD, la Maison de Jeanne à Villers-Boucages, qui est au sud-ouest de Caen. Séverine Laboue, qui est directrice du groupe hospitalier à L'Oss-Aubourdin, qui est à Lille. Annie Levivi, gérontologue, fondatrice d'HVillage.com, et directrice des formations Humanitude. Yann Reboulot, président du groupe Philogéris. Arnaud Rousseau, directeur général du groupe Orchidée à Roubaix. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Bonsoir. Bonsoir Frédéric. Je vous propose, pour commencer, de faire un tour de table. Deux phrases pour vous présenter, puis deux phrases pour expliquer, d'après vous, le principal de l'EHPAD idéal en 2030. Séverine, si tu veux commencer. Bien sûr, mais pour moi, l'EHPAD de demain et même d'aujourd'hui, c'est un EHPAD qui a les moyens, tout simplement. Et d'abord et avant tout, les moyens humains, des effectifs, des personnels en nombre et avec des compétences variées. Élise, même question. Alors, l'EHPAD de demain, c'est peut-être un lieu qu'on n'appellerait plus l'EHPAD déjà et puis un endroit où on aurait envie d'aller, qu'on aurait choisi parce qu'on aurait été acteur de cette décision-là, qu'on aurait choisi pour y vivre, mais qu'on choisirait aussi pour y travailler avec plaisir. Un lieu aussi où les professionnels seraient orientés vers une vision globale et personnalisés des uns et des autres avec une vision plus sociale et également un endroit où on se sent chez soi. Et où c'est ce qui prime sur l'aspect sanitaire qu'on peut voir aujourd'hui. D'accord. Yann, même question. Oui, l'EHPAD de demain, c'est comme devrait d'ailleurs déjà être l'EHPAD d'aujourd'hui. C'est un EHPAD qui se préoccupe, quel que soit son nom, de ce que sont les attentes de nos concitoyens âgés, c'est-à-dire, et on sait que ce sont des générations qui évoluent, donc je fais l'anticipation que nos citoyens consommateurs âgés, dans les années qui viennent, auront des demandes, des aspirations qui auront évolué. Il faut qu'on soit en capacité d'accompagner cette évolution. Arnaud ? Pour moi, l'EHPAD de demain, c'est un lieu, une résidence, un domicile où un citoyen âgé décide de venir habiter pour bien vivre avec et malgré des difficultés qu'il peut avoir, une perte d'autonomie, tout ça grâce à des professionnels compétents et en nombre suffisant. Annie, même question. Je complète, c'est un lieu ressource, c'est un lieu ressource du territoire où les habitants du territoire sont rassurés de savoir qu'il existe. Ils sont rassurés parce qu'ils vont se dire que si jamais ça ne va vraiment pas et même si ça va bien, on va plutôt investir ce lieu pour se l'approprier petit à petit et puis peut-être un jour avoir plus intérêt à y aller que de ne pas y aller. Et donc, c'est vraiment, pour moi, ça serait un espèce de phare, un refuge qui serait professionnalisé parce qu'accompagner des situations complexes, ça ne s'improvise pas et ça ne se met pas entre les mains d'amateurs. Ça demande un niveau de professionnalisme bien costaud. Et donc, derrière des évaluations, des contrôles, on est dans des situations de vulnérabilité humaine. Donc, on ne peut pas faire l'économie de regard, d'ouverture, de transparence et d'engagement évalué régulièrement. Donc, le premier sujet que je vous propose, c'est les ressources humaines. Le premier sujet que je vous propose, c'est 2030. 2030, les baby-boomers seront arrivés aux âges à peu près de 80, 85 ans, un peu moins de 82 ans, 83 ans. Est-ce que c'est un sujet que vous regardez comme ça et qu'en pensez-vous ? Peut-être Arnaud, si tu veux commencer. Oui, je pense qu'effectivement, culturellement, c'est une population qui a été demandeuse de beaucoup de liberté, mais aussi beaucoup de responsabilité. Ils ne vont pas pouvoir se satisfaire d'un système un petit peu institutionnel où l'institution rythme la vie de chacun et parfois prendre des décisions collectives. Je pense qu'il va falloir être beaucoup plus dans la co-construction et dans l'échange entre habitants pour décider des règles collectives. Individuellement, les gens seront attachés à leur vie individuelle. Et pour ce qui est de l'ordre du collectif, qui habituellement peut être réglé par l'établissement, là, je pense qu'il va falloir faire appel à l'intelligence collective des habitants pour leur permettre de construire ensemble des règles de vie. Et à mon avis, ils seront demandeuses de ça. Séverine, ça rejoint un peu votre idée sur la participation démocratique par rapport au baby-boomer ou pas ? Alors, pas forcément lié au baby-boomer. Je pense que la crise nous a amenés tous et toutes à nous réinterroger sur la réelle place qu'on laissait à la voix des usagers, des résidents et de leurs proches. Mais c'est effectivement quelque chose d'incontournable, dès maintenant et à l'avenir, de le prévoir, qu'il y ait un changement culturel ou pas. D'ailleurs, on a pu l'évoquer ensemble, Frédéric, à l'occasion d'une précédente interview. Est-ce que les personnes qui entreront en EHPAD seront réellement en capacité de s'exprimer ? Certes, nous aurons une autre génération, mais qu'ici, elles entrent en EHPAD et forcément atteintes, malheureusement, de pertes d'autonomie. Donc, aura-t-elle la force et la capacité de pouvoir se faire entendre ? Là, c'est là où on comptera davantage sur les proches qui les accompagnent et où on aura pu voir toute l'évolution que nous sommes en train de prendre, le chemin que nous prenons grâce à la crise. Parce qu'une crise, ce n'est pas que des événements négatifs, c'est aussi des événements positifs, des catalyseurs, des moyens de se réinterroger. Et donc, oui, la démocratie participative des usagers et de leurs proches doit avoir une place absolument incontournable dans cet EHPAD de demain avec cette génération ou même celle des maintenant, en fait. Ce que vous dites, c'est au regard de ceux qui disent que la génération de BBB a des valeurs différentes, certains pensent qu'ils vont transformer les EHPAD. Et en fait, on dit que si on rentre en EHPAD, on est plutôt dépendant, surtout en 2030. Donc, est-ce qu'ils auront encore les capacités d'avoir le côté revendicatif qu'on leur suggère ? C'est ça l'idée. Oui, d'autant plus que si on développe l'accompagnement à domicile, a fortiori, les personnes qui entreront en EHPAD seront très, très certainement des personnes extrêmement dépendantes, voire requérantes en soins. Ou alors, on change de profil d'accueil en EHPAD. C'est déjà ce qui se passe avec des EHPAD qui accueillent des personnes en situation de handicap. Donc, c'est plutôt voir chaque EHPAD va prendre un chemin, en fait. Yann, sur les baby-boomers, sur un sujet que vous voulez aborder ? Non, les baby-boomers, je crois que, comme ça a été dit, personne n'en a une définition ou n'est capable d'identifier une catégorie sociologique, quelle qu'elle soit. D'abord, ce sont pratiquement deux générations, si on raisonne uniquement dans une approche macro. Peut-être en précision de ce que disait Séverine, ce qui caractérise peut-être quand même ces générations, c'est que plus que les précédentes générations, elles anticipent sa perte d'autonomie et elles anticipent la perspective d'avoir recours à des services, que ce soit des services d'assistance à domicile ou que ce soit des solutions d'habitat. Et l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes n'est finalement qu'une solution d'habitat pour ces générations. Donc, on voit émerger des nouveaux corps intermédiaires ou des nouvelles formes de représentation finalement des intérêts des vieilles personnes parce qu'ils n'hésitent pas à s'appeler comme ça. Il n'y a pas de tabou. C'est peut-être la principale caractéristique de cette génération, c'est qu'elle n'a pas les tabous des générations antérieures. Donc, ça induit des comportements dès aujourd'hui qui sont des comportements différents dans leur rapport avec ce que va proposer le collectif, la société en tant que telle. Il ne faut pas oublier non plus que pour beaucoup, ils considèrent comme ayant participé à cette nouvelle société, aux différents progrès sociaux. Le système de protection sociale qui est un auxiliaire important dans le fonctionnement de nos établissements, ils n'hésitent pas à signaler que ce sont eux qui l'ont inventé et qui l'ont permis qu'ils existent. Donc, sans être dans un registre totalement revendicatif qui serait un peu caricatural. Mais en tout cas, cette expression démocratique, cette citoyenneté, elle est exprimée par anticipation et les personnes, même fortement affectées par des situations de perte d'autonomie, elles devront être regardées comme conservant finalement cette identité qui a été celle de toute leur existence et une identité d'acteurs sociaux. Il faut, comme le disait Séverine, inventer, y compris pour eux, il faut y associer leurs proches, il faut y associer des plus jeunes générations, il faut y associer évidemment nos équipes, mais il faut inventer des modes d'expression ou des modes de participation qui leur permettront de prolonger cette citoyenneté, y compris lorsqu'ils seront dans les moments les plus difficiles en termes de perte d'autonomie de leur existence. Avant de donner la parole à Élise, Yann, si je voudrais faire le rapprochement ensuite, est-ce que vous pouvez expliquer votre vision du consommateur, du client ? Parce que la première fois qu'on s'est eus, vous m'avez dit, pour moi, un résident, c'est un client. Donc, d'abord, ça peut choquer, mais en fait, en vous écoutant, c'est différent. Alors, ça peut choquer parce qu'on est habitué peut-être à des sémantiques différentes. Séverine a évoqué tout à l'heure la notion d'usager. Je pense qu'en fait, ce sont des notions qui se regroupent. J'ai parlé tout à l'heure, j'ai employé le terme de revendication. Là aussi, c'est un terme qui est un peu exagéré et qui peut devenir caricatural. Mais aujourd'hui, on constate déjà que nos résidents ont un mode de rapport à l'institution qui n'est pas du tout le même que celui des générations précédentes. Alors, c'est exprimé soit par eux-mêmes, soit par leur entourage, par leurs proches, mais quel que soit le statut d'établissement. Ce n'est pas un sujet de statut. On a un comportement que certains qualifieraient de consumériste, ou en tout cas, l'expression de ce qu'on considère comme devant être une prestation délivrée par l'établissement. Je l'ai expliqué dans un autre cadre ou à l'occasion d'une précédente interview, quel que soit, je dirais, le statut de l'établissement, on a majoritairement affaire à des personnes qui solvabilisent elles-mêmes leur séjour ou une bonne partie de leur séjour, même si cette solvabilisation est complétée par des flux de redistribution. Et on a du coup des personnes qui, effectivement, se sont comportées en consommateurs pendant leur existence active, se sont comportées en consommateurs pendant ce qu'on qualifie les années actives de leur retraite. Un résident qui arrive aujourd'hui dans nos établissements, que ce soit une résidence autonomie ou que ce soit un EHPAD au demeurant, est un résident qui a connu 10, 15, 20 ans de vie de retraités actifs, de consommateurs retraités, avec un rapport à la consommation qui n'est pas celui des générations qui l'ont précédé. Et il n'est pas choquant que ce comportement, cet état d'esprit, se prolonge quand ils sont accueillis dans nos établissements. Il y a la notion de consommateur, mais il y a aussi la notion d'acteur, je trouve. C'est-à-dire que, un peu le lien avec Séverine aussi, le côté je suis vivant et je suis vivant jusqu'au bout. Donc, mes droits, mes devoirs, mais aussi mes actions. C'est-à-dire, je ne suis pas qu'un être qui paye une prestation. Je suis au sein d'un collectif. Qu'est-ce que je fais là ? Pourquoi je suis là ? Qu'est-ce que je peux rendre comme service en tant qu'être humain, en tant que citoyen ? Qu'est-ce que je peux faire aussi ? Je pense que cette grosse dimension sociale et citoyenne, je pense que c'est la grosse bataille à venir, parce qu'on risque sinon d'être enfermé dans une vision très médicalisée, sanitaro-centrée de cette partie-là de la vie. Même si au milieu de tout ça, en effet, il y a une prestation, il y a en effet de l'argent qui est mobilisé. Mais je pense que demain, si on est malin, on peut quand même aborder les choses sous l'angle de l'habitat et des services complémentaires, y compris le soin, mais sans être sous cette pression médicale qui risque sinon de se retourner à nouveau contre nous. Ce modèle-là, visiblement, la société n'en veut pas. Sinon, elle aurait des propos bien plus positifs envers les EHPAD aujourd'hui. Les propos, on ne les a pas de manière positive, donc on doit bien se réinterroger sur ce que c'est que cette offre et comment elle pourrait se réinventer pour faire cohabiter des notions importantes. Il faut faire tourner le système, il faut faire tourner la maison. Néanmoins, cette maison, comment j'y intègre les habitants pour que les habitants continuent d'être acteurs dans cette maison-là ? Élise, peut-être présenter votre EHPAD si vous le souhaitez. Et ensuite, votre vision de l'EHPAD moins médicalisée et plus sociale, si j'ai bien compris. L'établissement de la maison de Jeanne, déjà, on a souhaité changer de nom, c'était l'EHPAD Jeanne Bacon jusqu'en 2016. On a souhaité l'appeler la maison de Jeanne pour retenir l'aspect historique, mais surtout pour attirer les gens vers quelque chose qui fasse référence à leur futur lieu de vie. Dès l'entrée, on cherche à faire en sorte que la personne ait choisi d'être là et que ce soit réellement son projet. Sinon, on explique à ceux qui veulent faire rentrer la personne que ce ne sera pas possible. Donc, il y a plein de moyens pour, dès le départ, faire en sorte que la personne, justement, soit acteur de ce projet-là et en est en vie. Donc, on fait visiter, on va chez elle pour prendre connaissance. Voilà, on lui fait signer les éléments. Donc, ça commence là de prendre en considération la personne et de la responsabiliser. Et puis, c'est un établissement qui est ouvert sur l'extérieur. Donc, pas de code, pas de fermeture, un établissement qu'on souhaite accueillant. Donc, on essaie de travailler aussi l'aspect architectural et tous les espaces extérieurs pour que les gens aient d'entrée, envie de venir. Et c'est souvent ce qu'ils disent. Ils arrivent sur une place, une place avec une fontaine. Ils disent, c'est accueillant ici. Donc, c'est une première image qui est intéressante à avoir. Et puis après, à l'intérieur, on y voit des personnes qui sont peut-être moins dépendantes qu'ailleurs parce que plus mobilisées et plus debout, plus verticalisées à chaque instant de la journée et verticalisées pour une raison. C'est-à-dire que dans leur journée, il y a un projet, il y a une raison de vivre, il y a une raison de se lever. Il y a une raison d'aller rencontrer son voisin, de retrouver quelqu'un, d'aller faire quelque chose. Et tout notre projet est mobilisé sur ça, sur quoi les gens vont se lever le matin et comment on va faire en sorte qu'ils en aient envie. Voilà. Donc, je pense que tout notre travail, qui que ce soit comme professionnel, tourne autour de l'envie et comment on fait en sorte qu'il y ait un maximum d'envie dans ces environnements-là. Et la collectivité. Pour vous, pour 2030, je reviens à ma question, c'est plus un état, je serais plus social, peut-être plus ouvert, plus pour les jeunes et moins verticalisé, moins pour les personnes dépendantes. Si je me suis bien compris ou… Oui. Les personnes dépendantes, de toute façon, effectivement, il y en aura. Après, c'est toujours difficile de se projeter sur le vieillissement des générations. J'ai quand même le sentiment que les générations vieillissent de mieux en mieux, sont plus à même d'avoir pratiqué du sport, même si les générations vieillissantes actuelles ont beaucoup travaillé à l'extérieur, ont beaucoup travaillé physiquement. Donc, ça, ça les a peut-être maintenus aussi en bonne santé. On aura des générations qui ont eu une alimentation différente. On aura une génération qui a quand même été exposée malgré tout au tabac et à des addictions qui n'avaient peut-être pas celles d'avant. Donc, c'est toujours difficile. Maintenant, moi, je pense qu'on sait donner, on sait apporter des soins. Le problème, c'est de considérer que les personnes dépendantes ne doivent pas être mobilisées, ne doivent pas être levées. Et en fait, tout dépend de comment on accompagne les personnes, comment on les mobilise, comment on fait en sorte que ces personnes participent à la vie de tous les jours, même s'ils ne sont pas communicants, même s'ils ont des troubles cognitifs. Chaque profil a des capacités différentes et des aptitudes différentes. Il y a les gens qui ont des troubles cognitifs, on en aura toujours. Ceux-là, ils auront toujours besoin d'aller dans les établissements parce que c'est vraiment très compliqué à domicile tout seul. On aura des gens qui ont des dépendances physiques. Ça se gère aussi différemment. Et puis, on a des personnes aussi en maison de retraite qui n'ont jamais eu su être autonomes dans leur vie et qui arrivent en maison de retraite parce que ceux qui les aidaient dans la vie, leur mère, leur femme. Et ça, on en aura encore beaucoup. On en aura moins sur notre génération parce que les hommes sont devenus aussi acteurs de leur vie, ce qu'ils n'étaient pas forcément avant. Mais un homme qui ne sait pas faire à manger, il se retrouve facilement à la maison de retraite si sa femme disparaît. Et pourtant, il ne sera peut-être pas dépendant, il ne sera peut-être pas très malade, mais il ne sera juste pas autonome dans sa vie. D'accord. Arnaud, ce que je crois qu'on prend, une population dépendante, une population un peu plus jeune et moins dépendante, est-ce que ce n'est pas ce que vous faites, vous, avec vos différents habitats ? Déjà, pour répondre, moi, j'ai beaucoup apprécié l'intervention précédente parce que je pense qu'effectivement, le changement de regard qu'on doit avoir maintenant sur les personnes qui viennent habiter dans les établissements, c'est déporter un peu ce regard de cette notion même de dépendance qui est un petit peu zéro ou un. Une personne, finalement, elle est dépendante ou elle est autonome. La dépendance, c'est aussi la dépendance qui permet à toute une société d'être en lien les uns avec les autres. Et donc, c'est aussi une ressource que j'apporte. Et suivant la façon dont je regarde la personne et que je considère qu'elle est dépendante et puis, voilà, il va falloir accompagner, d'ailleurs, une dégradation inéluctable, etc., on peut agir différemment et avoir comme objectif le maintien de ce qui existe. On parlait de la station debout, de la marche, le retour à la station debout, à la marche. Récemment, dans un de nos établissements, il y a un monsieur qui est arrivé, qui est rentré directement dans une unité à accompagnement renforcé parce qu'il ne pouvait plus marcher, parce qu'il avait un syndrome confusionnel important. Au bout de neuf mois, là, c'est un monsieur qui retourne dans son appartement. Il marche, il a retrouvé la pleine possession de ses moyens intellectuels parce qu'il avait besoin de se sentir vraiment étayé, épaulé. Alors, ce n'est pas le cas partout, mais finalement, on n'est pas de deux mains. On ne va pas faire des miracles à chaque fois, évidemment, mais c'est peut-être de regarder les personnes différemment et de se dire, par des ressources qui ne sont pas que des ressources médicales, par des savoir-faire, des compétences, des approches, de la vie sociale, de la mobilisation du sentiment d'utilité sociale de la personne, on va essayer de faire en sorte qu'elle reprenne les graines de sa vie et qu'elle s'accroche à ce qui peut exister. Et ça, finalement, ça peut se faire quelles que soient les difficultés. L'état d'esprit des professionnels, s'il est celui-là, ça avancera forcément. Après, nous, dans nos EHPAD, on a la particularité d'accueillir des personnes à peu près de tout niveau d'autonomie puisqu'on est sur des structures qui sont haut de gamme en EHPAD où certaines personnes sont encore dans une démarche de prévoyance en se disant, voilà, ça va bien et je vais trouver dans cette résidence ce que serait peut-être une résidence-service. Et si, malheureusement, il y a une dégradation de mes capacités, je serai toujours accompagné dans ce même établissement. Et après, sinon, le développement qu'on a eu, il est de sortir de la dichotomie domicile EHPAD et nous, on a appelé ça le projet ouvrir l'éventail et donc créer, notamment, des résidences-service et des habitats inclusifs pour des personnes touchées par Alzheimer. Moi, c'est possible qui est par la psychologie. Il y a une notion qui revient. La discussion fait penser à une notion de l'identité de la personne. Comment est-ce qu'on la définit ? Au niveau psychologique, on parle d'identité et ensuite, après, on parle de capacité, de valeur, capacité, comportement et puis environnement. Effectivement, si on dit personne dépendante, la personne peut même rentrer d'elle-même dans cette catégorité et puis après, choper au bout d'un moment, acquérir au bout d'un moment les comportements qui ne conviennent. Quelque chose dont on parle souvent mais qui est assez symptomatique de ça, une personne qui peut-être a une pathologie et qui peut avoir des moments de la journée où elle pense à autre chose, si elle est dans un environnement de vie qui ressemble à un hôpital et si en permanence autour d'elle ou de lui, il y a des personnes qui passent avec une blouse blanche, évidemment que cette personne, elle a des stimulus en permanence qui lui rappellent la notion de pathologie. Ça, c'est valable si on a assez de personnel en 2030. Séverine, tout va bien au niveau du personnel, non ? Je blague un petit peu. Non, bien sûr que non. Il nous manque toujours dans toutes les structures autant de personnel pour accompagner dignement nos aînés. Moi, je reprendrai comme beaucoup de mes collègues le rapport de Philippe Bas en 2006 qui promettait un professionnel soignant par résident ce n'est pas du luxe, c'est une vraie nécessité. Ça nécessiterait environ 20 000 embauches par an pendant cinq ans et là, à l'heure actuelle, on en est loin, même dans les annonces qui ont été faites suite à la crise, on est encore loin de tout cela. Donc, non, malheureusement, je ne peux pas me réjouir de la situation actuelle et comme beaucoup de collègues, je m'inquiète pour le devenir. Même si on développe une approche domiciliaire, même si on développe l'EHPAD à domicile, les besoins sont tels et notamment quand on évoque ce qu'on évoquait à l'instant, la question de la mobilisation, je pense qu'Annie de Vivi va en parler, l'humanitude, la verticalité, tout ça, c'est du temps qu'il faut pouvoir trouver. Alors, du temps, on peut toujours en trouver, entre guillemets, mais à un moment donné, quand on veut pouvoir développer les potentialités de nos résidents, il faut pouvoir avoir ce temps aussi dédié à cet accompagnement d'humanitude ou qu'on peut appeler autrement d'ailleurs. Pour accompagner correctement, il nous faut des personnes et du temps, ça c'est certain. Annie, le recrutement ? Le recrutement, il va être vraiment lié au projet aussi de la structure. On le voit bien, il y a un manque crucial de personnel dans tous les services, dans tous les secteurs, que ce soit dans les services à domicile. Aujourd'hui, je suivais les professionnels de toute la filière, là on est en sous-effectif chronique et en fait, on n'attire plus les professionnels. C'est aussi pour ça qu'au vu du manque d'attractivité de nos structures, je me demande s'il ne faut pas déjà qu'on essaye de changer les mots, de changer les projets, de changer le type d'accueil, de changer la marque employeur des futurs établissements pour que déjà on donne envie aux professionnels de venir en se disant « Chez nous, vous serez fiers de ce que vous allez faire, vous serez des ressources du territoire, on vous dira bravo, c'est vraiment super ton métier d'accompagnant, de soutien, de soutien culturel, vie sociale, soins, etc. » Si on arrive à déjà mettre un coup de projecteur différent sur ces structures-là, on va peut-être commencer à réenclencher le système. Et puis, la deuxième chose, nous, on bataille au sein de l'association Assumville avec Élise, c'est que ce serait quand même pas mal que les employeurs se mobilisent pour secouer un tout petit peu la formation initiale de l'ensemble du parcours. Parce que c'est quand même pas raisonnable aujourd'hui que des employeurs doivent déconstruire et reconstruire du prendre-soin pour pouvoir accueillir des professionnels qui seront en capacité de regarder la personne comme une personne ayant encore des capacités et ayant une capacité à analyser la situation seule et avec ses pairs pour pouvoir faire en sorte qu'on va mettre en place un plan d'accompagnement qui va aider, soit à accompagner la personne tout doucement de bout jusqu'au bout, soit parfois, ce que disait Arnaud tout à l'heure, va faire en sorte que des personnes puissent même rentrer chez elles. Et ça, ce paradigme-là, là, il y a encore du boulot. Donc, c'est améliorer les formations initiales, c'est ça ? Oui. Moi, je voulais rebondir sur ce que disait Annie. C'est aussi la question des valeurs. On voit bien que même avant la crise Covid, quand nos professionnels décrochent, c'est parce que ça frotte avec leurs valeurs. Terminer sa fin de journée en se disant j'ai mal accompagné, j'ai été maltraitant, écoutez, quand vous faites ça plusieurs années et que vous ressortez de toutes vos journées épuisées mentalement et en désaccord avec vos valeurs, forcément, ça décroche. Donc, il faut pouvoir, le meilleur biais, je trouve, pour attirer à nouveau, c'est être sur la question des valeurs et pouvoir les garantir dans l'exercice au sein des EHPAD. Et en dehors aussi de la formation qui est extrêmement importante, quand on parle de l'EHPAD de demain, de l'EHPAD, par exemple, aussi hors les murs, c'est un peu ça. On évoquait tout à l'heure en filigrane le domicile, l'approche domiciliaire et les EHPAD vers le domicile. C'est aussi une forme d'attractivité, c'est-à-dire, c'est dire aux professionnels d'aujourd'hui et de demain, non, vous ne serez pas forcément affecté toute votre vie dans tel ou tel service, mais l'EHPAD à différents services, la structure, peut vous proposer un parcours professionnel en restant dans une même entité, alors pourquoi pas en résidence autonomie, puis après en unité de vie Alzheimer, ou alors faire partie de l'équipe mobile qui va aller à domicile ou qui va faire du baluchonnage, ça c'est intéressant et en plus, on peut allier aussi une prise en considération des conditions de travail et aussi de la santé de nos professionnels parce que toute une vie d'aide-soignante, même quand on a l'équipement avec des rails ou des lèvres malades, je suis désolée, très rapidement, au bout de 10-15 ans, on a le dos en compote et pouvoir proposer d'autres types de métiers à travers un parcours avec différents services que propose l'EHPAD, ça aussi, c'est être attractif. C'est-à-dire, en fait, cette formation initiale permettre l'évolution de carrière et puis protéger la santé des salariés. Je résume un petit peu. Avec un point, si vous le permettez, Frédéric, c'est qu'évidemment tout à fait d'accord sur le contenu de la formation. On est en train de parler aujourd'hui de l'EHPAD de demain et surtout de ce qui permettra que cet EHPAD de demain fonctionne dans de bonnes conditions et on a d'abord un problème dans le pays qui est normalement le pays de la Plagne. Pour ne citer que quelques exemples, ça peut paraître paradoxal parce qu'on a parlé tout à l'heure de ne pas être uniquement médicalisé. En fait, ce n'est pas être moins médicalisé, mais c'est être mieux médicalisé avec un résident qui est acteur et qui peut accéder à des prestations de santé qui soient celles de n'importe quel citoyen. Quelques exemples ou en tout cas trois thématiques qui, moi, me tiennent à cœur. On parlait des aides-soignantes. Le dispositif, notre appareil de formation, aujourd'hui, il délivre chaque année un peu plus de 20 000 diplômes d'aides-soignants. Il n'arrive même pas d'ailleurs à remplir complètement. Il y a aussi un sujet d'attractivité, un choc d'attractivité à organiser, mais il délivre 20 000 diplômes d'aides-soignants. Il faudrait probablement qu'il soit en capacité d'en délivrer le double si ce n'est le triple. Et pour qu'elle soit présente en 2030, il est largement temps de s'y mettre compte tenu de l'inertie de ce dispositif. J'ai parlé des aides-soignants, mais c'est valable sur un certain nombre d'autres formations ou de compléments de formation, comme le disait Annie, c'est-à-dire que l'appareil de formation peut nous délivrer des cuisiniers, peut nous délivrer des animateurs, peut nous délivrer des soignants. Ce dont on a besoin, c'est qu'ils soient capables d'intégrer une pratique professionnelle qui soit adaptée aux projets institutionnels qu'on veut mettre en œuvre et surtout aux aspirations qui seront celles de nos résidents. J'ai cité l'exemple des aides-soignants. Quelque chose d'autre que l'on vit, notamment dans des EHPAD de territoire un peu éloignés des centres urbains. Aujourd'hui, en France, à un tout petit peu plus de 2 000 médecins gériatres, simplement, à titre de comparaison, on a 8 000 pédiatres. 8 000 pédiatres, 2 000 gériatres, prenons simplement les effectifs des populations potentiellement concernées, on se rendra compte du déséquilibre, et 2 000 gériatres qui, à 97 %, sont des gériatres de pratiques salariées en règle très générale dans des hôpitaux dans des hôpitaux publics, alors même qu'à l'autre extrémité, on a dans des territoires une désertification, c'est-à-dire même plus la compétence de médecine générale. Donc là, il y a vraiment des sujets sur lesquels il faut réfléchir d'abord en termes volumétriques. Le dernier point qu'on pouvait évoquer qui est aussi sur la profession d'infirmière, moi, j'essaie de me battre avec mes modestes moyens sur le sujet de la pratique avancée en gériatrie, qui est aussi un sujet qui est aujourd'hui traité avec une certaine nonchalance, alors que précisément, c'est aussi un point qui permettrait à la fois de valoriser les métiers de la gériatrie et de la gérontologie, probablement par des apports de formation complémentaires, vraiment centrés sur la personne âgée, mais on ne résoudra pas le problème sans avoir traité le sujet de la volumétrie de ces effectifs professionnels. Encore une fois, j'ai cité trois exemples, mais on pourrait les multiplier sur tous les métiers, y compris les métiers, comme le disait Lise, qui vont permettre demain d'offrir quelque chose qui sera en apparence moins médicalisé ou en tout cas moins marqué du saut d'une médicalisation subie par le résident assuré social et plus d'un accès à des prestations de santé qui seront banalisées et finalement un peu moins éloignées de ce que vit n'importe quel citoyen avant d'arriver à un âge avancé qui va recourir à un système de santé. On a certes le meilleur système de santé du monde, mais on y accède un petit peu moins bien aujourd'hui quand on est très âgé et quand en plus on est dans un territoire rural ou éloigné d'une offre sanitaire suffisamment ou correctement dimensionné. Élise, à Vilaire-Bocage en 2030 le recrutement on fait comment ? Parce que j'imagine que les jeunes vont aller plutôt dans les grandes villes. Comment est-ce qu'on fait dans 2030 et comment est-ce qu'on forme ? Moi, je n'ai pas tellement de problèmes de recrutement aujourd'hui. J'ai à peu près de la chance. Après, il y a aussi la réputation de l'établissement qui peut parfois aider. Je ne sais pas si c'est le cas, mais en tout cas je suis à peu près préservée. Je ne crois pas que ce soit uniquement notre secteur qui soit touché. Je me demande si justement on n'est pas en train de subir les conséquences du papy-boom et au lieu que ce soit il y a 10 ans parce qu'il y a 10 ans ils avaient 60 ans, c'est aujourd'hui qu'on a un problème de démographie professionnelle parce qu'on le retrouve dans tous les secteurs. Tous les secteurs sont atteints par une pénurie de main-d'oeuvre quelle qu'elle soit. Après, je ne suis pas sociologue et ça mériterait d'être étudié. C'est sûr que le secteur avec tout ce qu'on médiatise autour de lui et peut-être que l'émission de ce soir elle contredit tout ça mais tout ce qui est médiatisé et qui est négatif ça ne favorise pas le fait de donner envie aux gens de venir travailler pourtant c'est justement des métiers à valeur ajoutée plus plus parce qu'au moins il y a du sens dans ces métiers-là. C'est des métiers qui étaient hyper porteurs donc bon qu'est-ce qu'il y a à faire pour rendre plus attractif et pour moi je pense qu'il y a quand même une nécessité d'engagement notamment pour les professions longues je parle des infirmières et aux médecins les notions d'engagement de servir qui seront importantes à avoir et de répartition sur le territoire donc là c'est au niveau national et au niveau des ARS qu'il va falloir peut-être mieux gérer les moyens humains et puis pour les autres professions encore une fois effectivement avoir des aides-soyens diplômés certes mais quand il faut qu'on les forme différemment parce que la formation initiale ne nous convient pas c'est pas le diplôme qui reste la garantie suffisante pour nous en tout cas donc voilà 2030 comment ça se passera je pense qu'il faudra qu'on use d'astuces d'attractivité de la structure de la réputation du bouche à oreille peut-être de transport peut-être de qualité de vie au travail peut-être de je ne sais pas de moyens pour arriver à l'établissement mais c'est vrai que le fait d'être attiré par un lieu fait quand même beaucoup et c'est vrai qu'il y a aussi des établissements qui pour le coup ne donnent pas envie donc je pense que c'est à chacun aussi de travailler sur sur son image mais c'est vrai que si l'image de grand public pouvait être plus positive je pense que ce serait plus simple pour nous aussi au niveau formation vous utilisez les formations humanitude j'ai bien compris pourquoi oui les formations humanitude les techniques humanitude parfois sont différentes des techniques qu'on peut apprendre dans les formations initiales parce qu'on ne priorise pas les mêmes choses donc quand sur une formation d'aide-soignante on forme une aide-soignante pour aller dans tout type de secteur quand on va prioriser l'hygiène c'est pas du tout quelque chose qui va être utile pour s'occuper d'une personne qui a des troubles cognitifs donc à partir de là on risque de faire des erreurs qui ne nous permettent pas d'effectuer le soin et d'obtenir le consentement de la personne donc pour nous ça peut même être embêtant voire dangereux d'utiliser des techniques qui ne sont pas appropriées et c'est en ça qu'on va essayer de se focaliser sur la priorité et la priorité ça va être d'obtenir le consentement de la personne et sa participation et donc d'entrer en relation avec elle par des préliminaires et des choses qu'on apprend différentes techniques qu'on n'apprend pas dans les formations initiales et nous qu'on aimerait bien voir parce qu'on perdrait un peu moins de temps et on aurait des professionnels qui bizarrement n'auraient pas de refus de soins n'auraient pas de on parle encore de personnes âgées qui sont agressives nous des personnes âgées agressives c'est pas comme ça qu'on l'entend on pense que parfois c'est le professionnel qui génère ce type de comportement et donc à partir de là quand on comprend ça c'est quand même plus serein de pouvoir avoir les techniques que les choses se passent dans de bonnes conditions et qu'on ait un regard plus positif sur la personne parce qu'on va se remettre en cause parce qu'on va avoir des techniques qui sont différentes et on va avoir quelqu'un qui non seulement acceptera le soin mais en plus sera content de ce qui s'est passé Séverine j'ai bien aimé l'expression ouverture vers le domicile en 2030 ça sera ça sera une bonne idée c'est une excellente idée même dès maintenant puisqu'en fait nous en EHPAD quand une personne entre en EHPAD on récupère une personne qui a certaines pathologies est dans une certaine situation de santé et des fois on se dit ben mince si seulement tel ou tel sujet avait été pris en considération vu à domicile peut-être que cette personne ne serait pas rentrée tout de suite ou en tout cas pas dans ces conditions je vais donner un exemple très parlant 60% des résidents qui entrent en EHPAD ont des troubles de la déglutition c'est pas sans conséquence les troubles de la déglutition pour une personne âgée et on se dit mais pourquoi ils ne sont pas suivis davantage à domicile par des orthophonistes parce que personne ne détecte ce besoin et à ce moment-là les maladies s'installent et les conséquences de ces maladies se développent et participent à la perte d'autonomie donc nous voyant cela voyant comment les personnes entrent chez nous en structure on a sans doute un rôle à jouer vers le domicile de différentes manières je parlais tout à l'heure du baluchonnage c'est une façon mais il y a une expertise que l'on a qu'on peut faire valoir à domicile dans le respect en plus des professionnels des services qui existent déjà parce qu'il y a beaucoup d'acteurs qui interviennent sur le domicile il suffirait d'avoir aussi cette voie qui nous soit ouverte pour être en collaboration en partage et optimiser ce maintien à domicile Arnaud justement pile au bon moment énormément d'EHPAD partout sur le territoire vous êtes des ressources sur le territoire Arnaud on parlait de l'EHPAD vers le domicile est-ce qu'en 2030 ça sera une solution enfin une des pistes moi j'en suis persuadé par rapport à ce que vous faites déjà notamment avec un téléassisteur par exemple moi je pense qu'on a besoin de passer d'une responsabilité liée systématiquement au fait d'habiter dans les murs à une responsabilité un peu populationnelle où l'établissement accompagne des personnes qu'elles soient habitantes ou pas temporairement ou pas et que ça puisse aller dans les deux sens parce que souvent quand on parle d'EHPAD ressources et pas de plateforme on imagine que les compétences de l'établissement qui vont émarger au domicile de la personne mais il y a un véritable intérêt aussi à ce que la personne puisse venir dans l'établissement comme un lieu de sociabilisation un lieu où elle va trouver de la vie sociale des services et que le jour où heureusement ou malheureusement une personne a besoin de venir emménager dans la résidence ce soit un lieu qu'elles connaissent déjà où elle a déjà croisé des professionnels parce que c'est des professionnels qui sont peut-être venus intervenir dans son domicile initial et à ce moment-là cette transition elle se fera de façon totalement différente et la personne pourra plus être dans le projet de venir habiter dans une structure elle en aura une image différente l'obstacle c'est pas le personnel la ressource humaine encore une fois parce que si vous manquez déjà de personnel et qu'en plus après on vous dit vous allez faire aussi du domicile ou des prestations entre guillemets au domicile il va falloir encore plus de personnel si je peux me permettre Frédéric l'obstacle du volume de personnel on l'a évoqué l'obstacle il est surtout qu'il va falloir nous déshabituer je crois que c'est Annie qui disait tout à l'heure un EHPAD ça va être quelque chose dans lequel on entre et on sort pratiquement comme dans un office de tourisme ou dans une boulangerie ou au café de la place du village c'est-à-dire quelque chose qui va et c'est vrai que les modèles les embryons de centres de ressources de ce point de vue-là n'abordent pas forcément les choses sous le bon angle donc ça aboutit à une forme de clivage entre le domicile et l'établissement chacun ayant le sentiment de devenir le dominer par rapport à un dominant je pense que l'EHPAD c'est effectivement quelque chose dans lequel on pourra venir non pas pour faire un séjour en EHPAD mais simplement pour trouver une ressource trouver un guichet avoir des idées de ce que l'on peut faire en ressortant quelques minutes après ou quelques heures après par la porte ou bien simplement en en utilisant une partie des prestations que ce soit de temps en temps un repas un service d'accueil de jour mais non conditionné à des réservations à l'avance des files actives vous c'est uniquement le mardi après-midi et le jeudi matin auquel vous avez droit à l'accueil de jour parce que c'est comme ça que ça a été prévu par la file d'actifs donc quelque chose effectivement de beaucoup plus souple c'est un vrai enjeu c'est un vrai enjeu c'est un enjeu qui nécessitera la mobilisation de ressources humaines supplémentaires on est d'accord mais je suis moi convaincu que au niveau territorial on parlait de formation on parlait de formation tout à l'heure les filières quels que soient les métiers les filières gériatriques devraient être des filières d'excellence c'est-à-dire que une infirmière en pratique d'excellence ou de pratique avancée et pas simplement pour les infirmières une infirmière de bloc opératoire c'est une pratique d'excellence une infirmière de réanimation c'est une pratique d'excellence assez paradoxalement moi qui ai connu tous les âges de la vie dans ma vie professionnelle on identifie parfaitement des auxiliaires de puériculture lorsqu'il s'agit de s'occuper de petits enfants et quand on parle d'auxiliaire de gériatrice c'est toujours une sous-catégorie au lieu d'être une sur-catégorie d'un métier qui serait un métier plus général d'aide soignant donc c'est effectivement des modèles ça n'est pas que le modèle de l'EHPAD qui est un réinventé c'est finalement le modèle d'organisation autour de la personne âgée autour de ses effectifs cette révolution de la longévité ces effectifs croissants de personnes concernées par des problématiques que je qualifierais de gériatriques ou de gérontologiques autour desquelles il faut s'organiser et l'EHPAD est une des composantes peut être une plaque tournante peut être un centre de ressources mais ne doit pas être appréhendé de manière exclusive en disant finalement tout va ramener à l'EHPAD et c'est à partir de l'EHPAD qu'on va projeter non il faut qu'on soit à la fois centripète et centrifuge quand on gère un EHPAD demain autre chapitre de l'émission l'architecture Séverine en 2030 c'est des méga EHPAD ou des petits EHPAD pourquoi je dis ça parce que j'ai parlé récemment à un directeur de santé d'un groupe bancaire et il me dit que pour lui ça sera des méga EHPAD ça coûtera moins cher pour la société par rapport à la vague de baby-goo alors ça peut être des méga EHPAD mais tout dépend en fait de l'architecture et surtout de la création de petites unités alors moi je ne suis pas pour les méga EHPAD je trouve que ça fait peur je trouve que ça fait ça fait penser à l'enfermement encore une fois comme on l'a connu dans la crise Covid mais si vraiment c'est ce qui se dessine alors pour pallier à l'effet masse il faut créer à l'intérieur de ces EHPAD des petites unités dédiées avec des professionnels dédiés et qui ont été bien pensées architecturellement parlant pour que ça donne on soit dans un lieu de vie plus qu'un lieu de soins parce que pour le moment les EHPAD de masse avec étage ressemblent curieusement à des hôpitaux n'ont pas d'espace de vie conviviaux moi j'ai parmi mes structures un EHPAD qui est installé dans un ancien hôpital je peux vous dire que ça n'a rien de convivial et qu'un de nos projets phares c'est évidemment de le reproducer de fond en comble donc que ce soit ça ou pas il faut des petites unités pour créer de la vie très clairement expliquez à ceux qui ne connaissent pas ce que c'est qu'une unité dans un EHPAD une unité alors soit elle est dédiée pour un profil de résident particulier comme les unités de vie pour personnes atteintes de maladies d'Alzheimer et donc à ce moment-là vous avez des effectifs qui sont dédiés d'ailleurs il y a un financement qui est dédié pour avoir le nombre de professionnels adéquats et il y a un meilleur un meilleur accompagnement puisqu'à ce moment-là le nombre de places est limité et les professionnels ont le temps qui est prévu pour accompagner avec des pathologies spécifiques autre type d'unités dédiées qui ne sont pas des unités forcément où on dort ce sont les PASA les pôles d'activité de soins adaptés où là en journée les résidents qui dorment dans certaines unités se retrouvent dans cette unité dédiée qui n'est pas fermée mais qui permet un accompagnement différent avec encore une fois des professionnels dédiés et à chaque fois que nos autorités autorisent des unités dédiées qu'elles soient en journée ou avec hébergement on est toujours mieux dotés en moyens et donc en termes d'effectifs donc c'est pour cela que je dis que ça peut être une solution si vraiment on se trouve face à l'obligation de créer des EHPAD de masse Élise j'imagine pour vous c'est plutôt les PASA de petites unités oui la vie en collectivité elle est compliquée alors si en plus c'est des grosses collectivités c'est compliqué de manger à 50 à 60 à Villers on a beaucoup de chance ça a été reconstruit en 2007 et ça a été reconstruit par quartier donc on préfère utiliser le mot quartier mais finalement ça a aussi une option carcérale donc il n'y a rien c'est rien rien n'est simple service infinité quartier je ne sais pas nous on a opté pour les quartiers et ils vivent à 25 donc il y a un côté assez convivial et assez chaleureux et chaque quartier a son ambiance donc pour ça on a beaucoup de chance moi en 2030 j'aimerais que les logements soient des espaces de plus de 20 mètres carrés j'aimerais que quand on vient rendre visite à sa grand-mère ce soit pas sur un bout de lit et qu'on ait vraiment un espace d'accueil aujourd'hui le lit il est central dans une chambre une pauvre chambre de 20 mètres carrés souvent peu lumineuse quand on a la chance d'avoir des sanitaires adaptés donc il faut que cet espace ce soit un espace dans lequel on fasse autre chose que de dormir parce qu'en fait c'est pas ça la vie c'est pas de dormir et donc c'est d'accueillir ses proches donc des espaces plus grands des espaces qui indiquent qu'on est bien chez quelqu'un avec une entrée avec de quoi frapper avec une boîte aux lettres avec des choses qui nous rappellent qu'on est bien chez soi avec sa clé avec des espaces collectifs qui arrêtent de nous renvoyer toutes les 5 minutes qu'il y a des espaces qui ne sont pas accessibles parce que les professionnels ont des clés parce que des professionnels ont des blouses parce qu'il y a des logos et de la signalétique partout qui nous renvoie à quelque chose de très institutionnel l'architecture elle doit vraiment être pensée différemment qu'autour de l'organisation du travail il faut s'éclipser il faut apporter l'intervention à juste niveau Arnaud méga méga EHPAD ou autre type d'EHPAD moi je vais reprendre un petit peu ce qui a été dit alors moi j'y crois absolument pas méga EHPAD on entend parler de 300 places etc d'ailleurs une petite parenthèse on n'a pas parlé beaucoup de vocabulaire si ce n'est du nom d'EHPAD mais je pense qu'il y a une énorme avancée à nous faire avancer en tant que professionnels c'est arrêter de parler de nos capacités d'établissement en nombre de lits parce que ça veut dire quelque chose donc nous on parle en nombre de logements et voilà donc c'est méga structure ça rejoint le lit pièce centrale c'est la même idée ouais moi ça personnellement ça m'inquiéterait que ce soit ça l'offre qui soit développée parce que peut-être que dans un EHPAD avec 300 places on peut chercher à faire les choses bien mais c'est sûr que c'est une contrainte supplémentaire parce qu'on va rajouter un niveau de complexité complètement dingue déjà dans nos EHPAD qui font 80 places le directeur ne connaît pas intrinsèquement chaque habitant en tout cas ce n'est pas facile on a quand tout va bien d'ailleurs 60 ETP de professionnels qui doivent faire des projets personnalisés parce qu'on ne connaît pas forcément chaque habitant et pouvoir aller le consulter sur le logiciel de soins etc si je prends le modèle des maisons à ma vitae qu'on a développé qui sont des habitants inclusifs avec 8 habitants par maison et 7 professionnels polyvalents on n'a pas de projet d'accompagnement personnalisé tout simplement parce qu'il y a 7 personnes qui connaissent parfaitement 8 personnes ils connaissent toutes leurs familles ils se voient absolument tous les jours etc on a un outil de transmission d'informations de très très haute technologie qui s'appelle un cahier quand j'arrive le matin finalement je vais regarder sur le cahier si c'est passé la nuit ça marche très très bien ça prend 2 minutes d'écrire quelque chose etc donc on a déjà bien complexifié nos EHPAD dans leur mode actuel je ne vois pas comment on pourrait avec des capacités 3 fois plus importantes avoir un directeur d'établissement par exemple qui connaisse 300 personnes je pense que ce n'est pas possible et on sait à quel point l'ensemble de l'équipe est absolument fondamental mais que la direction les encadrants qui managent les équipes ont besoin d'être en lien en contact avec le terrain et la réalité des résidents et des professionnels et après pour rebondir sur ce que disait Séverine avec les PASA moi je trouve que c'est une ressource intéressante on a deux EHPAD qui ont des PASA qu'on a fermés pendant la crise sanitaire pour qu'il n'y ait pas de mixité entre les personnes des différents secteurs et finalement les ASG sont allés recréer des sortes de mini PASA secteur par secteur et on s'est rendu compte que si on pouvait rêver un peu parce que les PAS du futur c'est aussi pour rêver un peu c'est qu'on fonctionnerait comme le disait Séverine par secteur qui peut ressembler à une petite maison et à ce moment là ce qu'on fait je ne suis même pas sûr qu'on a besoin d'avoir une cuisine centrale pourquoi ? parce que si on fonctionne avec 15 résidents qu'il y a un professionnel un nombre suffisant avec des compétences d'ASG sont quand même très intéressantes ça veut dire que le matin il va falloir faire quoi ? prendre le minibus pour aller faire des courses et puis après on rentre et on fait la cuisine et puis après on fait la vaisselle et puis à chaque fois qu'on va faire les courses on se retrouve à être dans un environnement avec plein de stimuli donc on n'a plus besoin de faire un atelier mémoire où on dit quel est le nom de premier public mais on s'en fiche la personne elle conserve mieux son autonomie et sa mémoire quand elle est dans un supermarché et qu'elle dit on cherche des oranges où sont les oranges c'est l'âge l'épaisse etc ça marche mieux donc moi mon rêve si on lit les moyens humains et l'architecture ce serait ce fonctionnement en unité à taille humaine même si elle fait partie d'un établissement plus important avec des professionnels responsabilisés et puis une vie qui se fait autour des activités du quotidien si on avait vraiment besoin de gros immeubles et bien tu mets d'autres habitants avec parce que là les problèmes liés à ces gros immeubles là nous ce qu'on entend des promoteurs c'est la rentabilité du lieu c'est les problèmes de coût etc ça je suis désolée mais on n'est pas forcément obligé que de vivre entre gens très âgés moi je pense à Berlin et aux grands immeubles dans lesquels tu as des très jeunes des familles des espaces dits EHPAD on va dire et chacun a son entrée en plus comme ça on n'est pas obligé d'embêter les autres mais en même temps on peut se voir quand même Justement Annie Il faudra Yann Oui simplement pour compléter sur ces sujets architecturaux il faudra aussi que les autorités qui seront chargées de décerner le sceau de la faisabilité ou pas d'un établissement et la capacité à être éclectique Arnaud parlait de faire les courses certains aiment aller faire leurs courses le samedi dans un supermarché en périphérie de la ville et puis d'autres préfèrent aller trois fois par semaine au 8 à 8 ou au Daily Monop qui est juste en bas et on disait en introduction un peu de nos propos qu'il fallait être attentif aux aspirations de nos futurs résidents donc une diversité d'offres est aussi quelque chose qui peut être qui peut être intéressant après tout le monde est assez d'accord sur le fait qu'il faut d'abord commencer par renoncer à ce modèle où finalement on a des chambres articulées autour d'un grand restaurant et d'un salon dans lequel la télévision dans lequel la télévision hurle à tue-tête qu'il faut permettre des fonctionnements affinitaires qu'il faut permettre personne ne se berce d'illusions on aimerait tous avoir des logements individuels qui fassent 45 ou 50 mètres carrés mais il faut aussi permettre que ce logement du résident ait la capacité de se prolonger par une multiplication une dispersion d'espaces où pourront se créer des petits collectifs que nos équipes pourront aller investir en disant bah oui tiens je vais plutôt que de faire une grande lecture de journal à 11h30 en attendant l'heure du déjeuner avec la moitié des résidents qui n'entendent pas ou qui ne sont pas intéressés par la lecture du journal avoir la possibilité y compris d'identifier le résident qui aura envie de lire plutôt tel journal que tel autre journal avec un petit cercle de relations sociales qui soit à la dimension qui vienne un peu atténuer cette dimension communautaire et qui soit à la dimension plus nucléaire pas forcément familiale mais en tout cas affinitaire donc ça veut dire une énorme dispersion des espaces de telle façon que finalement cette multiplicité d'espaces puisse être considérée par nos résidents comme le prolongement naturel de leur logement et après je suis assez d'accord sur l'idée mais c'est peut-être le fait de gérer à la fois des résidences autonomie et des EHPAD qui m'amènent à considérer que ce sont des logements et que ce sont des lieux d'habitation que nous gérons avant d'être des lieux de soins ou des lieux de tout un tas d'autres choses fortement marquées par de la technologie par quelque chose qui renvoie tout à fait autre chose que finalement l'environnement que souhaite la personne il ne faut jamais oublier qu'une personne qui arrive dans un établissement c'est une personne qui est au terme d'un processus où elle s'est plutôt isolée elle a perdu des liens sociaux elle a perdu des proches elle a été atteinte par le veuvage et puis d'un seul coup se trouve projetée dans un environnement collectif et dans lequel on a tendance à en surajouter sur la dimension collective alors que précisément elle aurait besoin d'être rassurée par des choses un peu plus nucléaires Super sujet j'ai pas pensé à ce dernier sujet Annie on termine avec toi alors toi tu vois aussi les PAD du futur comme ne s'intéressant ne s'occupe pas entre guillemets c'était pas le bon terme mais plus que du résident mais aussi de la famille des proches aidants et de la famille et on terminera là-dessus en fait c'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure c'est une ressource du territoire les PAD et c'est une ressource qui va éclairer sur le parcours de vie de tout le monde et qui va inviter chaque citoyen à se dire bah tiens qu'est-ce qui pourrait se passer comment ça pourrait aller et donc on va à un moment peut-être que c'est un des membres de la famille qui va venir dans les PAD mais en fait la structure va pouvoir va s'interroger sur la façon dont elle accueille les autres membres de la famille ceux qui sont encore en lien avec son proche avec la personne ses copains ses voisins et de manière à faire en sorte que la pression qui est mise aujourd'hui sur les structures il faut quand même le dire moi j'entends énormément là depuis la sortie notamment du livre Les Faussoyeurs une pression supplémentaire encore sur les professionnels sur la pression des familles sur la nécessité d'être encore plus parfait encore plus encore plus rassurant et plus structuré vu ce qui a pu être entendu donc la pression de la famille la douleur de la famille la culpabilité de la famille les tensions autour de la famille ça fait partie aussi du métier ça fait aussi partie de l'expertise d'accompagner jusqu'au bout de la vie des citoyens qui ne sont pas seuls complètement tous seuls jusqu'au bout donc on va accompagner le vieillissement mais on va accompagner les gens qui sont autour et c'est plutôt positif pour le territoire super on va terminer là-dessus j'espère qu'on a pu faire avancer un petit peu votre réflexion sur les pas de demain les pas en 2030 merci beaucoup d'avoir regardé cette émission vous trouverez d'autres émissions sur le même sujet sur ma chaîne YouTube merci à toutes merci à tous merci beaucoup d'avoir participé au revoir bonne soirée merci Frédéric bonsoir